Bonjour, c'est Mike. Comment vas-tu ? Avant de pouvoir commencer à parler l'anglais, nous allons faire un petit tour, une petite rétrospective sur la construction des phrases déjà en français et comparer en anglais et nous apercevoir dans cette leçon que la structure des phrases reste la même. Tout d'abord, lorsque nous construisons des phrases en français, nous pouvons voir très facilement que les phrases sont constituées d'un sujet, d'un verbe et de différents compléments. On y trouvera bien sûr des adjectifs, on peut y trouver des pronoms qui ont différentes formes en fonction donc de l'usage et du sens de la phrase que nous désirons formuler. Parmi les adjectifs, par exemple, nous avons des adjectifs définis, des adjectifs indéfinis, nous avons des adjectifs possessifs, nous utilisons également des adjectifs démonstratifs. Quant aux pronoms, nous utilisons couramment une variété de pronoms. Tout d'abord, vous avez les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, les pronoms réflexifs, les pronoms personnels et les pronoms relatifs. Je vous invite à suivre les leçons qui vont suivre afin de se remémorer la structure des phrases en français et de les comparer en anglais afin de pouvoir par la suite correctement formuler des phrases. A tout de suite dans cette leçon. See you ! Nous savons que pour construire des phrases en français, comme en anglais d'ailleurs, qu'il nous faut au moins un sujet, un verbe, des compléments. Après, on y trouvera des adjectifs, des pronoms éventuels, tout dépend du sens de la phrase. Toutefois, lorsque nous formulons une phrase, nous sommes, par exemple, soit dans l'affirmation, soit dans la négation, l'interrogation ou l'interro-négation, comme nous pouvons le voir ici. Prenons le cas du verbe être en français, to be ou présent simple. Present simple en anglais. En affirmation, je dis, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. En négation, je ne suis pas, donc nous avons la valeur ne suis. Ne va faire donc la négation. Tu n'es pas, il ou elle n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas. Lorsque nous posons une question, toujours sur le verbe être, et bien nous remarquons que le sujet, je, est inversé par rapport au verbe. Jusqu'à présent, nous avions le sujet, le verbe, pour l'affirmation, le sujet, la négation, le verbe, pour la négation. Pour l'intégration, nous avons inversé, nous avons donc le verbe et le sujet. Suis-je ? Es-tu ? Est-il ? Est-elle ? Enfin, sur l'intégration, et bien là on ajoute la même structure, mais avec la négation en amont. Ne suis-je pas ? N'es-tu pas ? N'est-il pas ? Fort de cet aperçu tout à fait logique, et bien si nous sommes dans la forme affirmative avec le verbe être, Je suis, dans la forme simple, nous dirons I am, tu es, you are, il est, he is, elle est, she is, il est au sens d'un objet ou d'un animal, d'une chose, it is. Nous sommes, we are, vous êtes, qui est la même chose, le même pronom personnel que dans la forme tu, puisque en anglais, l'anglais ne fera pas de la distinction entre le tu et le vous comme en français. You are, donc vous êtes, they are, ils ou elles sont. They are, en l'occurrence, c'est la forme plurielle, donc la première partie est une forme singulière, I am, you are, is, she is, it is, nous sommes donc au singulier, et la forme au pluriel, we are, you are, they are. They are étant la forme plurielle de is, she is, it is. Nous avons pour chacune des formes une contraction possible. Par exemple, I am, en forme contractée, va s'écrire, toujours avec un I majuscule au départ, I majuscule apostrophe M, et va se prononcer un im. Lorsque vous aurez, par exemple, à vous exprimer, bien souvent, vous allez utiliser la forme contractée. La forme non contractée est plus souvent utilisée pour l'écriture. Alors, sur la forme affirmative, simple, I am, contractée, I'm. You are, you're. He is, is. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Alors, répétez après moi. I am, I'm. You are, you're. They are. They are. They are. Étudions cette fois-ci la forme négative de to be, en forme simple et contractée. Répétez après moi. I am not. I am not. I am not. I am not. You are not. You are not. You're not. Il existe une deuxième forme contractée, c'est you aren't. Répétez après moi. Répétez après moi. You're not. You aren't. Le you aren't est l'équivalent de you are not. Répétez après moi. He is not. Is not. Ou encore. He isn't. Répétez après moi. Is not. He isn't. She is not. She isn't. N'oubliez pas de répéter. It is not. It's not. It isn't. We are not. We are not. We are not. Ou encore. We aren't. Repeat after me. We're not. We aren't. Qui signifie la même chose que. We are not. Alors on continue. Répétez après moi. You are not. You're not. Ou encore. You aren't. And the last one. Et donc le dernier. They are not. 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 Repeat after me. They are not. They aren't. End of this lesson. Dans la prochaine leçon, nous verrons les formes interrogatives et interonégatives et comment les prononcer. Sous-titrage FR ?